Hello, hello, salutons mes baysana, salutons la grande famille de Mama Kimia. Que passe-t-il ? Que passe-t-il encore une fois ? Que passe-t-il, Mama Kimia ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui ? Pardon, gardez votre souffle. Commencez d'abord à vous abonner, à liker, à partager, surtout commenter, commenter, partager sur vos statuts WhatsApp. N'hésitez surtout pas, vous savez, ça ne vous coûte rien. Bien, j'ai toujours l'habitude de vous motiver, de vous dire que ça ne vous coûte rien de partager, ça ne vous coûte rien de prendre le lien, de déposer ça sur vos statuts WhatsApp. Vous savez combien des personnes regardent vos statuts chaque matin, chaque jour ? Imaginez-vous maintenant le sort de ça. Imaginez-vous maintenant la diatance de ça. Voilà, que passe-t-il, que passe-t-il ? Merci pour la confiance. Qu'est-ce que passe-t-il, que passe-t-il, que passe-t-il ? Là, 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 j'ai une vidéo que je vais vous présenter. Nous allons regarder ensemble tout ce qui s'était passé aux élites de Paris, en tout cas jusque-là. C'est bon, ça va. À part tout ce qu'on avait déjà parlé et tout, on ne va pas revenir dessus, bien que jusque-là, ça ne s'arrête pas. Les comparaisons, les gens veulent juste parler, parler beaucoup, beaucoup. Oh là là, ma communauté, que Dieu nous aide, en tout cas, que Dieu nous aide. Revenons à l'essentiel, revenons à l'essentiel. C'est très, très important. Alors là, j'ai une vidéo de Morija. Morija, vous savez bien, Morija, elle chante très bien. Elle a une très, très belle voix. Et moi, je trouve que Morija, elle est vraiment aimée par les jeunes. Oui, elle est jeune, voilà, très tendance et tout. Elle, c'est des longs cheveux jusque-là, des pantalons à la mode, le style. C'est vraiment la jeunesse, quoi. Et je trouve qu'elle fait aussi une très bonne musique. Vous savez, ma fille, elle connaît presque tout le répertoire de Morija. Bon, Dieu, s'il nous fait grâce, un jour, je vous mettrai sa voix. D'accord, vous allez entendre comment la petite, elle chante. Donc, Morija, elle est aimée vraiment par la jeunesse. Les jeunes, vraiment, Morija, c'est quelque chose. Donc là, sur cette vidéo, je vais vous laisser la prestation de Morija aux Zéniths de Paris avec le pasteur Mike Kalambay. J'ai beaucoup aimé la complicité. J'ai beaucoup aimé la façon dont même le pasteur Mike Kalambay, il avait introduit Morija. Je pense aussi K.S. Bloom et tout. Mais K.S. Bloom, la vidéo est déjà sur la chaîne. Donc, la façon dont il a introduit Morija, j'ai beaucoup aimé. C'est très professionnel. C'est vraiment très, très professionnel. Il a commencé, ils ont fait d'abord un petit duo au début. Et puis après, il a lâché Morija. Elle est restée sur scène pour continuer. C'était magnifique, ça. Ça faisait quelque chose, ça. Ça donnait un peu quelque chose de différent. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. On y va alors, on va regarder ensemble la prestation de Morija que nous aimons énormément. Et aussi, il y a une surprise, une deuxième surprise que vous n'avez pas encore regardée. On y va d'abord avec la première prestation. Et puis, on va revenir juste après. On y va, on y va, on y va. Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Paris, est-ce que ça va ? Pour vous ce soir, Morija ! Quand je vois ma vie ! Est-ce qu'on est là ce soir pour c'est la bonne chaleur ? On va le faire ensemble ! Quand je vois ma vie ! J'ai seulement envie de dire que ta grâce me suffit ! Mais où sont passés tous ces hommes qui m'avaient promis ? Tu m'as dit, mon histoire, qui m'a sa conscience en l'ordre ? Je fais des émotions en l'ordre ! Pourquoi tu promets tu le faire ? Tu n'es pas un moteur ! Tu es un appui pour le faire ! Tu ne promets pas pour avoir loin d'ici ! Tu m'as dit, mon histoire, qui m'a sa conscience en l'ordre ? Je fais des émotions en l'ordre ! Ensemble ! Je fais des émotions en l'ordre 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une dernière fois ce soir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Elle avait aussi, on lui avait donné aussi l'occasion de prester au Prime de Madjabou Gospel saison 2 Europe. Elle a presté, elle a eu quelques temps de chanter et tout. C'était magnifique ! J'ai pas trop de commentaires à faire parce que j'ai déjà tout dit au début. Et là maintenant, je vais vous mettre la deuxième vidéo pour clore avec cette vidéo. Que Dieu vous bénisse ! On y va, on va regarder ensemble, on va danser. C'est merveilleux de commencer une journée en bonté et en joie. D'accord, on y va. Elle complète ses sièges et est une ambassadrice de Madjabou Gospel en Côte d'Ivoire. Espace Grand Paris et vous qui nous suivez là à la télévision, je vous prie d'accueillir avec applaudissement, Maureen Ja ! Est-ce qu'on peut célébrer ensemble ce soir ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... Est-ce qu'on peut encore applaudir très fort s'il vous plaît pour l'ambassadrice Moridja ? Moridja bonsoir, ça va ? Je suis très content d'être retrouvé ici à Paris. Tu es très jeune et tu fais de la musique gospel. Pourquoi avoir choisi toi particulièrement de faire les gospels plutôt qu'un autre style musical ? Déjà parce que le gospel c'est le témoignage de ce que j'ai vécu. Donc c'est le témoignage de ma relation avec le Seigneur tout simplement. Et en dehors de cela aussi c'est un appel que j'ai reçu. Et je suis jeune et j'ai remarqué que Dieu dans les écritures a utilisé les jeunes. J'ai aidé on, on a vu David qui a terrassé Goliath à l'âge de 17 ans. Et donc être jeune n'est pas un frein, bien au contraire Dieu a fait des exploits avec des jeunes. Et moi en tant que jeune j'ai décidé d'utiliser ce que Dieu a mis en moi, mon don, mon talent et surtout ma conversion pour s'y convertir les autres au travers de ce que je fais. Félicitations ! Bravo pour ces services que vous rendez au Seigneur. Et là dans cette compétition nous avons également des jeunes qui essaient de mettre leur talent au service du Seigneur. S'il y a un conseil précieux que tu pourrais leur donner, qu'ils devraient garder tous les longs de leur carrière, ça serait lesquels ? Alors je dirais de rester attaché à Dieu qui est la source de toutes nos ressources. Parce qu'on ne peut pas dire faire du gospel en étant détaché de la source même du gospel. Donc je demanderai à un jeune, à une petite soeur, à un petit frère, à un grand frère de s'attacher à la source afin de demeurer tout le long du parcours un exemple et un sujet de gloire pour le Seigneur. Merci beaucoup pour ces précieux conseils Moridia. On applaudit très fort pour l'ambassadrice Moridia. Mais bien sûr, c'en est fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. On est ensemble, on se retrouve prochainement dans un prochain numéro. God bless, c'était votre maman Kimia Sarah, la queen de la sable. Que dites-vous, que pensez-vous, la diatance de ça, non ? On dit quoi ? Pardon, pardon. Moi j'aime bien les changements. Vous changez, j'aime pas rester dans un même cadre et tout. Non, je sens comme si j'ai besoin de ma liberté. Si j'ai envie de faire la vidéo dans les herbes, je fais. Si je veux faire la vidéo dans la brousse, je fais. J'aime ma liberté. Donc, voilà. Bye, bye. Que Dieu vous bénisse. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501